Ce 14 novembre marque la journée mondiale du diabète. En France, 4 millions de personnes en sont atteintes. C'est devenu un enjeu national. Les médecins parlent même d'épidémie, puisque ce chiffre s'alourdit d'année en année. En Corse, cette pathologie a également une place importante. Plus de 20 000 cas y sont recensés. Les précisions de Solange Graziagne avec Tifanur Tisveria et Luan Lourou. Bonjour Sylvain ! Bonjour Nathalie ! Nous sommes dans les locaux de Corsica Santé, une agence spécialisée dans l'accompagnement des personnes diabétiques. Grâce à cette application reliée à la pompe à insuline portée par la patiente, un point complet est possible. Les résultats sont encourageants. La glycémie de Nathalie reste dans une bonne fourchette dans 86% du temps. Mais pour y parvenir, des efforts constants sont nécessaires. Quand le médecin m'a annoncé que j'étais malade, moi je me suis dit, c'est quoi le diabète ? Donc je suis restée quand même vraiment deux ans un peu dans le flou, en protocole. Et ensuite j'ai fait l'insulinothérapie fonctionnelle à la clinique de Valice, la Aokana. Et là, j'ai appris à me piquer en fonction de ce que je mangeais. Et là, tout a changé. Nathalie souffre du diabète type 1, une pathologie due à une anomalie génétique. Sylvain, infirmier, suit l'hygiène de vie de plusieurs patients. On les voit tous les 3 mois, 3-4 mois, où à la demande des endocrinologues, où à la demande des patients. Quand ils ont besoin de faire une supervision, de voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, on est là pour les aider. En France, le diabète est devenu au fil du temps un enjeu de santé publique. Il touche aujourd'hui 4 300 000 personnes. En Corse, 20 450 insulaires doivent gérer cette maladie au quotidien. 90% de ces cas concernent le diabète type 2, soit 17 266 malades. Un diabète causé par la sédentarité et une mauvaise alimentation. Ce cabinet médical de Saint-Florent dépiste les patients au moins une fois par an. Le gros problème aussi, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils mangent. Un exemple simple, les gens aiment la baguette, le pain blanc. Les pâtes sont blanches, le riz est blanc. Mais ce n'est pas bon, c'est des intérêts extémiques forts, et ça, ça donne le diabète. Si on mangeait du pain complet, des pâtes complets, du riz complet, des choses comme ça, on aurait moins facilement ce diabète. En Corse, le diabète progresse chez les jeunes de moins de 20 ans. L'association Les Diabétiques de Corse organise une journée d'information le samedi 23 novembre à Portichon.